Les dix principaux mots à connaître pour comprendre le jargon fiscal. Abattement, réduction légale d'une base d'imposition ou d'un impôt. Assiette, base de calcul de l'impôt. Assujettis ou contribuables ou redevables, personnes soumises à l'impôt et ou qui paient l'impôt. Cotisation, somme versée qui contribue à une dépense commune. Dégrèvement ou exonération, suppression ou atténuation d'un impôt. Liquidation, calcul de l'impôt. Recouvrement, procédure de paiement de l'impôt. Redevables, agents économiques payant les impôts. Les grands principes de la matière fiscale. Quatre principes. Le principe de l'égalité, les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont fixées par la loi et sont donc nécessairement et obligatoirement votées par le Parlement. Le principe d'annualité, selon lequel le Parlement doit donner chaque année au gouvernement à l'autorisation de percevoir l'impôt. Le principe de nécessité, selon lequel l'impôt n'est légitime que pour autant qu'il est indispensable pour couvrir les besoins publics, ce que, en vertu de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, DDHC, les citoyens constatent par l'intermédiaire de leurs représentants. Le principe d'égalité, selon l'article 13 de la DDHC, la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Le principe d'égalité fiscale. Le principe d'égalité fiscale est d'abord entendu comme l'égalité des contribuables devant l'impôt. C'est le fondement de la justice fiscale, même si c'est insuffisant pour la déterminer. C'est le fondement de la justice fiscale, même si c'est un bon sens.